C'est la première fois qu'il parle à un média africain. Monsieur Mitro Kuleba est ministre des affaires étrangères d'un pays en guerre, l'Ukraine. Il a accordé une interview exclusive à cette info. Bienvenue dans Droit dans les yeux. Bonjour Monsieur le Ministre. Bienvenue en Côte d'Ivoire via notre antenne. Je vous remercie infiniment, mais de toute façon j'espère fort que très prochainement vous allez avoir l'occasion de vous dire un bonjour en réalité, puisque de toute façon très prochainement j'ai l'intention de visiter votre pays. Écoutez, vous serez le bienvenu, c'est une excellente nouvelle. Je précise que vous êtes à Kiev et que nous enregistrons cet entretien le vendredi 8 juillet 2022 et que la traduction est assurée par Monsieur Yuri Pivovarov, ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, que je remercie. Savez-vous déjà la date de votre arrivée à Abidjan, Monsieur le Ministre ? Non, il n'y a pas de date précise. Je prévois de me rendre à Abidjan en attente de cette année. Très bien. En 4 mois de conflit, on compte plus de 14 millions d'Ukrainiens déplacés, dont plus de 6 millions hors des frontières de votre pays. Les dommages matériels sont considérables puisqu'on évalue à 750 milliards de dollars le coût de la reconstruction de votre pays. Sait-on, Monsieur le Ministre, combien le conflit a tué de civils à ce jour ? Je tiens à vous dire tout de suite que vraiment, c'est une guerre féroce. C'est la Russie qui a attaqué intentionnellement, délibérément notre territoire, notre pays. Vraiment, c'est un pays atroce. Bon, je vais vous donner quelques chiffres, enfin, si vous voulez, c'est l'indicateur qui est vraiment très, très, très parlant. Depuis 4 mois de cette guerre, 344 enfants ukrainiens sont tués, se tués par des missiles, par des vannes, par des musulmans russes. 344 enfants ukrainiens. C'est un chiffre, vraiment, ce n'est qu'un seul chiffre, mais vraiment, elle est vraiment affreuse. Il se suffit à lui-même, en effet. Je voudrais vous demander, Monsieur le Ministre, pourquoi vous avez décidé de vous adresser aujourd'hui pour la première fois à un média sur le continent africain. Et qu'est-ce que vous souhaitez dire aux Ivoiriens et au-delà d'eux, aux Africains, aujourd'hui ? Ma réponse était que, vraiment, l'année dernière, avant la guerre, moi, en tant que ministre, j'ai déterminé. J'ai déterminé, en fait, ce vecteur africain, qu'on s'élimine, qui est vraiment, qui constitue, voilà, une priorité très importante de la politique internationale, de la politique extérieure de l'Ukraine. Donc, ça signifie que, vraiment, l'Afrique, c'est un axe hyper important. Et voilà, c'était avant la guerre. Même aujourd'hui, pendant la période de guerre, l'Afrique reste un axe très important pour la promotion et pour le développement de notre politique extérieure. Mais, Monsieur Droger... Deuxièmement, l'Ukraine, ainsi que pas mal de pays africains, souffrent de la situation actuelle, ce qui est de la crise alimentaire, qui est vraiment sur le continent africain. Nous, de notre côté, nous sommes vraiment bloqués, le port maritime est bloqué, nous ne sommes pas capables d'exporter notre blé, nos céréales à l'effongier, et puis vers la distribution africain. Et vous, pays africains, vous n'avez pas de possibilité de les avoir, de les appeler. Et donc, voilà, c'est un problème conjoint qui nécessite, enfin, nos efforts communs. Et c'est ça le problème qui nous rapproche davantage. Mais, Monsieur le Ministre, vous le savez, dans cette région du monde, les opinions publiques sont souvent assez favorables à la Russie. Est-ce que vous avez, premièrement, analysé et compris pourquoi ? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous voulez dire aux Ivoiriens qui vous regardent, et au-delà, puisque nous sommes diffusés dans toute la sous-région, et même dans toute l'Afrique subsaharienne, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens, aux Africains, pour essayer de leur faire comprendre que votre situation est particulière ? Tout d'abord, n'ayez pas confiance vers la Russie. Depuis le début même de cette année avant la guerre, c'est le Président Poutine qui a, en même reprise, déclaré qu'il n'avait pas d'intention d'attaquer personne, d'attaquer aucun pays. Mais de toute façon, comme vous le voyez, de toute façon, il a quand même attaqué notre pays. Et la guerre a commencé le 24 février dernier. Et même aujourd'hui, la Russie, le Président Poutine, assure tout le monde que la crise alimentaire dans le monde, y compris sur le continent africain, c'est quoi ? Ce sont les sanctions qui sont imposées à la Russie par l'Occident. Donc, ce n'est qu'un mensonge. Il y a une seule sanction qui empêcherait les exportations des céréales russes. C'est la Russie qui a pris, par son mensonge traditionnel, qui a pris en otage tous les pays africains, tout en espérant que, voilà, avec cette pression, on pourra se débarrasser des sanctions qui n'ont pas aucun lien, aucun rapport avec les exportations des céréales russes, pour qu'ils puissent se débarrasser d'autres sanctions. Mais ce n'est qu'un mensonge, je le regrette. La seule raison de cette crise qui a eu lieu dans le monde, c'est le blocage par la Russie de nos ports maritimes. C'est ça qui bloque, enfin, voilà, ce dialogue. Donc, de ma part, je tiens à dire à tous les Africains que c'est le problème. Comment certainement nous allons joindre nos efforts pour le résoudre ? Nous sommes intéressés, nous, en Ukraine, d'exporter nos céréales russes pour éviter ces crises à tous les niveaux dans chaque pays africain. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez qu'on va éviter une crise alimentaire ou est-ce qu'on y va tout droit ? Nous, en Ukraine, avec notre partenaire aux militants, avec les États-Unis, avec l'ONU, avec les États-Unis, on fait tout notre possible qu'on puisse débloquer nos parcs maritimes, ce qui va nous permettre, de toute façon, d'exporter, de commencer à exporter nos céréales. Nous avons déjà établi, nous avons déjà installé deux voies terrestres afin d'exporter, afin d'entrer au blé ukrainien qui vont nous permettre, de toute façon, d'effectuer ces exportations via la Roumanie et la Lituanie. Même aujourd'hui, nous faisons tout notre possible tous nos partenaires et nous, nous sommes en train, afin de faire la pression, énorme pression sur la Russie pour qu'elle débloque nos ports maritimes. Et si, une fois que les ports sont débloqués avec nos bateaux, avec nos voies maritimes, certainement, nous allons vraiment intensifier, nous allons accélérer nos exportations de blé ukrainien vers l'Afrique. Et c'est comme ça que nous pourrions, enfin, régler ce genre de problème. En tout cas, l'ouverture d'une voie terrestre via la Roumanie, que vous venez d'annoncer, est déjà une nouvelle importante pour nous sur le continent. Le président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall du Sénégal, est-ce qu'il a eu raison d'aller tenter de négocier à Moscou avec Vladimir Poutine ? Nous sommes conscients du fait que vraiment Macky Sall, en tant que président en exercice de l'Union africaine, et puis le président également du Sénégal, il protège les intérêts de son pays, enfin, du continent. Donc, on peut comprendre qu'il s'est rendu à Moscou, à Souchi, enfin, il est allé à Poutine pour discuter ce genre de problème tout en comprenant que c'est lui qui est la source de ce problème. Mais qu'est-ce que nous voyons ? Comment est-ce que nous pouvons considérer les résultats de cette visite ? Oui, malgré, en fait, des démons, des chiffres, malgré des arguments de M. Macky Sall, bien sûr, la position de la Russie reste inchangée. Rien du tout comme changement. Rien du tout. Donc, la position reste toujours la même. C'est ça qui démontre le comportement, si vous voulez, le outil envers ce genre de problème. Et pourquoi n'est-il pas venu en Ukraine, M. le Président Macky Sall ? Nous sommes très ouverts. Nous sommes très ouverts pour cette visite. Nous travaillons là-dessus et nous serons très achantés de l'accueillir à Kiev, en Ukraine. Alors, il n'y a pas que les populations que vous devez convaincre, M. le ministre, puisque nombreux sont tout de même près de la moitié des États du continent africain qui se sont abstenus à l'ONU lors du vote de la résolution condamnant l'agression contre l'Ukraine. À votre avis, qu'est-ce que signifie cette forme de neutralité des dirigeants africains ? Je pense que pour cela, il y a deux причines. La première, c'est qu'il y a deux résultats, si vous voulez. Le premier, ce qui concerne cette position actuelle, dont vous venez de dire, au niveau des chefs des États africains, c'est le résultat du travail de longue date de la Russie qui avait effectué sur le continent africain. Et deuxième raison, si vous le permettez, je pense bien que c'est la compréhension, à mon avis, insuffisante de la nature et du caractère de la guerre qui se produit actuellement en Ukraine. De toute façon, je suis sûr que pas mal de gens tout l'instant ne sont pas conscients du fait que c'est la guerre coloniale qui porte le caractère néocolonial, la guerre de Russie. C'est le pays qui, même, depuis le début de ce histoire, surtout aujourd'hui, essaie de restaurer l'Empire avec des armes, avec son influence, avec tout ça. Puisque vraiment, c'est très compliqué de toute façon d'être perdu sur l'arène internationale. Donc, la politique néocoloniale. Nous faisons une courte pause.